Et là, qui va là ? Merci de prendre ce temps pour toi. Dans cet épisode, nous n'allons pas faire la pointe en grattant trois plombes au fond du sac, avec l'ongle qui cherche les petites encoches des pièces de 20 centimes, mais qui trouve que les encoches lisses des 5 centimes, ou des miettes de granola ou des bouliches de laine. En plus, personne, vraiment personne t'a demandé de faire la pointe. On va te la rendre, ta monnaie, avec 5 et 31 qui font 20. Elle est boulangère ou les joueurs de bontos à cricœur sérieux. Nous n'allons pas non plus enfin faire l'effort d'utiliser les points des trois box cadeaux qui servent de cales sous le modem et ses fers depuis maintenant deux ans. Combien de temps est valable une box ? Le temps qu'on prenne le temps de vérifier, elle sera périmée depuis le mois dernier. C'est dommage, car il est écrit au dos que la date d'achat de la box et que la durée de validité d'un avoir est identique à la durée de validité restant du coffret d'origine. Avec le cumul de la valeur convertie des coffrets escapades romantiques en amoureux, évasion spa et délice et sensations parapentes, tu aurais pu prétendre à un week-end cocooning en yurte dans l'Ariège. Mais en réalité, est-ce que la vie n'est pas trop courte pour rimer avec yurte ? Je te laisse réfléchir. Cette introduction me permet de te souhaiter la bienvenue dans ce nouvel épisode de A la recherche du temps à la catalane. Le premier podcast de méditation des français qui résistent à la tentation d'offrir la boxe bien-être en duo à leur belle-sœur sous prétexte que franchement elle a tout, on ne sait jamais quoi lui offrir. Et ça leur fera sûrement plaisir. Depuis l'arrivée des enfants, ils ont besoin de prendre un peu de temps à deux pour eux. Et c'est ainsi que tu te retrouves à te faire masser côte à côte avec ton mec, presque au premier degré dans un établissement moyen, alors qu'à la base de votre relation, un rien vous faisait rire et vous marchiez des heures pour vous raconter vos vies la nuit. La pratique de la méditation permet d'accepter que la vie existe sous toutes ses formes, même celles qui nous fichent le bourdon. Répète-toi, respirant profondément, que les influenceuses qui partagent des stories de spas à Oman en plein désert ont elles aussi connu, comme toi et moi, les centres de massage trop bas de plafond avec une décoration vaguement marocaine à l'entrée alors qu'on se trouve dans la zone commerciale de Chalon, juste à côté du Zeman. Je sais que tu te figures sans aucune peine l'établissement que je décris, parce que tu vis ici et maintenant. Nous, le vrai peuple, on sait que l'espace relaxation de ce spa ne le sera que si le VJF de ce samedi n'est pas encore arrivé. avec leur peignoir licorne et leur playlist de Taylor Swift. Et que oui, oui, on le prendra le gant Kessa, l'essence de Marrakech à 5 euros, parce qu'on a jeté le sien lors de notre dernier déménagement. Je sais que tu sais. Par contre, les clous de girofle qu'on se traîne depuis 2017, aucune idée pourquoi on continue de les trimballer d'appart en appart sans jamais se poser une question. C'est comme ça. Les pétales de rose et la musique de cet établissement, on les connaît, on a tous essayé une fois. Et c'est au moment où les esthéticiennes nous parlent trop doucement qu'on se rend compte que cet actif va finalement être potentiellement oppressante et qu'en plus, on ne sait pas du tout, du tout épiler l'arrière des mollets. Revenons à notre pratique en hypermarché. Passe sans t'arrêter devant le stand PLV des coffrets cadeaux et figure-toi la chance que tu as. Celle de pouvoir jouir en pleine conscience de ta liberté. Alors qu'il y a une minute à peine, tu étais bloqué dans un souvenir où tu attendais un slip en papier sur le cul de te faire masser par quelqu'un dont tu avais à peine vu le visage. La méditation nous enseigne que nous pouvons nous protéger du monde extérieur si celui-ci nous agresse. Pour ce faire, tu peux recouvrir ce que tu ressens d'un élément rassurant. Par exemple, regarde ce rouleau de toile cirée laqué au motif japon-zen et cru comme il est inscrit sur la petite étiquette en papier 9,90 le maître composé d'un montage photographique de galets gris de sable blanc ratissé et d'un cynogramme qui veut sûrement dire fromage. Et avance désormais en inspirant que les souvenirs qui nous fichent le cafard nous permettent de nous rendre compte que le passé ne peut pas prendre le dessus sur le présent de la même manière qu'un canard ne portera jamais d'escarpins. C'est ainsi et nous pouvons donc aller plus loin dans la pratique. Face à toi se dresse un rayon immense proposant un choix considérable de chaussons de toutes sortes. Comment te positionnes-tu sur la question des chaussons d'intérieur ? Es-tu plutôt mules qui t'ont valu des petits mots excédés de la part du voisin du dessous comme quoi on n'a pas idée de déambuler d'un bout à l'autre de son chez-soi comme ça à pas d'heure ? Comme quoi il va s'en plaindre au syndic ? Cela dit peut-être que si tu te permets les mules tu ne vis justement pas en collectivité. Le respect du prochain reste une valeur fondamentale à condition que le prochain en question ne soit pas du genre à casser les couilles juste parce que tu te déplaces autrement qu'en volant chez toi dans un appart dont tu payes le loyer. Parce qu'en fait pardon mais sur ton bail locatif il n'y a jamais été écrit que tu étais Aladin en fait. Ou alors es-tu pantoufle ? Le monde de la pantoufle est comme celui des dragibus leur saveur est à l'identique mais les préférences se respectent. Il y a la pantoufle écossaise qui fait suer froid entre les orteils la unie souvent d'un doux gris-souris et bien sûr l'ostentatoire semelle plastique qui sent la halle aux chaussures et qui porte fière ce que tu lui diras de porter comme les femmes avant d'avoir écouté les couilles sur la table Batman Homer Simpson Hello Kitty Winnie l'ourson tout ce que le monde peut comporter de franchise sera floqué ici comme une vitrine rouge d'Amsterdam mais sur les yèpes elles sont toutes là les pantoufles devant toi un monsieur a flashé sur un modèle Real Madrid mais il n'y a plus sa taille il cherche tu le vois les mains en l'air il grattent il décroche des pelletés entières de petits cintres à chaussons qui lui tombent sur le nez oh c'est désagréable qu'est-ce qu'on en fait d'ailleurs des cintres à chaussons on les jette forcément ils n'ont d'utilité qu'ici plastique gris désolé agrippé à sa paire autant les coquilles d'huîtres on peut les peindre pour en faire des cendriers mais les cintres à chaussons à part les donner aux gosses pour qu'ils jouent à sa vortée tout seul comme avant mai 68 je vois pas monsieur farfouille toujours ah il les veut ses pantoufles blanches et mauves et les 14 ligues des champions qui vont avec mais il fait du 38 et demi et ben y'a pas sa taille s'il méditait il aurait l'information que franchement la pointure en pantoufles on arrondit la paire de 40 irait très bien à la manière des charentaises en pointure que personne ne fait et qu'on trouve dans les maisons de campagne des gens souvent dans des coffres à chaussures qui eux-mêmes puent des pieds renfermant tout un tas de choses que personne ne se souvient avoir acheté alors qu'elles viennent bien de quelque part comme nos touxtes et oui chaque chausson a été neuf un jour et il est sorti du rayon dans lequel tu te trouves la matière des chaussons d'intérieur même si de nos jours avec l'avènement de la claquette de chaussettes de la crocs sans être aide-soignante en pleine rue on ne sait plus quel genre de monde on va laisser à nos enfants aujourd'hui c'est crocs sans soirée et demain quoi on passera au carrefour un 31 décembre pour acheter ses chaussons pâtes d'ours aux licornes clignotantes avant d'aller à la créole au wanderlust et le DJ sera en chausson chaussette antidérapant derrière ses platines quel genre de boiler room on laisse à nos enfants je préfère encore regarder Jean-Michel Jarre à la télé le soir du réveillon en mangeant du mousson de canard et de la truffe de synthèse entends-moi bien le mec n'a vraiment pas trouvé sa taille il s'est rabattu sur un modèle Chicago Bulls et le rayon ressemble maintenant à un Rubik's Cube en vrac pas un modèle à sa place des seins trappant en toufles partout par terre vraiment là il faut souffler on souffle on souffle en pleine conscience de chaque inspiration et on souffle en pleine conscience de chaque expiration c'est bien et puisque le rayon des chaussures fait face au rayon du linge de maison nous allons simplement pivoter oui très bien opère une rotation de 180 degrés pour nous attarder sur ce que l'hypermarché a nous offrir en termes de vastes étendues de tissus pliés et c'est maintenant que tu vas entrer dans la meule de cet épisode de méditation laisse-toi aller à la manière d'un discours de mariage trop long que tu arrêtes d'écouter mais qui berce tes respirations et qui te fait oublier que t'as trop mal aux pieds alors en pleine conscience de chaque inspiration les parures de lits housses de couettes et leur thé d'oreillers assortis et en pleine conscience de chaque expiration les lots de deux rideaux thermiques les draus les lots de deux protége-matelas imperméables absorbants pour ceux qui pissent au lit et anti-acarien et en pleine conscience de chaque inspiration les caches sommiers microfibres en pleine conscience de chaque expiration les couvertures polaires à motifs fleurs de lits sont fermées dans leur housse si bloque que tu hésiteras à laver parce que oui t'as fait une petite tache de soupe dessus mais un t'as gratté franchement ça se voit pas trop et deux t'as peur qu'il soit moins doux le plaid si tu laves il est parfois pratique de profiter qu'on soit à l'hyper pour renouveler son linge de maison ou juste pour aller toucher les emballages car c'est déjà satisfaisant et on sait bien qu'on pourra jamais replier comme eux ils l'ont fait avec le carton entre les épaisseurs à présent imagine le motif de ta housse de couette parfaite celle qui dans ton coeur te permet de t'endormir dans la félicité comme quand le sommeil s'impose à toi comme quand les impôts te prélèvent et tu t'en rends compte en allant sur ton appui bancaire que comporte ta housse de couette parfaite est-ce Johnny car tu préfères passer pour quelqu'un de farfelu que d'avoir des relations sexuelles est-ce la couleur grège unie car tu es raisonnable et que ça fait rien si tu te fais chier ou bien est-ce que c'est celle avec tes petits chats qui est à moins 40% parce que à part nous aucun adulte n'achète une parure en 160 motif monsieur moustache en fait maintenant que tu t'es imaginé dans ton linge de lit rêvé avec une bouillotte au fond qui fait le même bruit que quelqu'un qui fait des sauts après avoir bu trop d'eau tombe petit à petit dans cette sieste à ciel ouvert et profite-en pour déambuler comme le haladin du début de cet épisode depuis ton lit imaginaire entre les rayons dans lesquels d'ordinaire on ne s'arrête pas attrape sur ton chemin des items utiles au juste pour le plaisir prends un sucre vanillé car c'est pas tous les jours qu'on y pense de l'épargne si un petit peu de ralentissement entre les juilletistes et les aoutiens dans ton intestin continue de traverser toutes ces allées dans lesquelles normalement on doit marcher comme de villes mortelles les huiles et vinaigres les oeufs on a encore des oeufs ris oh oui rigole car tu viens de dire non l'huile on a encore et pense à ta tête quand tu réaliseras qu'en fait où il en reste mais une cuillère à soupe seulement on est bien car on se rend compte que les choses qui nous importent importent finalement peu t'as plus d'huile pour faire les bricotons d'accord mais si un jour quelqu'un te dit et toi c'est quoi ta parure de lit idéale tu sauras décrire ton rêve une rêverie accessible sur laquelle tu n'hésiterais pas à faire des miettes en petit déjeunant la flemme jusqu'aux oreilles quitte à faire une tâche de confiture groseille dont le nom est beaucoup plus satisfaisant que le fruit en lui-même comme le petit déjoli d'ailleurs parce qu'il y a tout qui brinque balle le café qui finit tiède comme une conseillère pour l'emploi qui fait semblant de ne pas avoir compris ta requête et j'ai encore une petite surprise pour toi comme un bonus comme un bus qui s'arrête alors que c'est pas l'arrêt car on a oublié d'aller jusqu'aux parures en satin rangées au bout du rayon comme les boîtes à partou sont rangées en périphérie de la ville un peu cachées mais là quand même c'est fou de se dire que depuis qu'il est en rayon ce linge de maison là il est passé de 109 euros la parure à 59.36 c'est pas vexant pour lui mais quand même ça fait question est-ce que c'est la connotation est-ce que personne n'ose le mettre dans son caddie ou est-ce que simplement les gens n'aiment pas glisser en dormant pourquoi ce dernier mois deux Thierry une Neila cinq Brigitte et un Rudy se sont arrêtés devant ont lu bon plan moins 46% et sont partis le drap satin donne le droit de rêver à la soirée qui le précède une soirée qui commence par une planche mixte et finit par un baiser en mojito oh tu sais très bien ce que ça provoque rougis pas c'est la nature puis déjà on médite on a tous les droits tu sais qu'on est déjà des héros je te rappelle que je te trimballe comme un gosse dans le caddie de rayon en rayon et que tu joues le jeu à te détendre en pensant à de la moutarde ancienne depuis deux mois maintenant ça va on peut fumer une clope deux secondes et se parler entre adultes non revenons à notre planche mixte qui a été efficiente puisque eh vas-y que ça marche en faisant des blagues sur le trajet pour aller chez toi dire que si ça fonctionne cette histoire finira peut-être en massage du haut dans le spa à côté du Zeman dans 3 ou 4 ans c'est fou la vie mais sache que si c'est la bonne personne même le spa à côté du Zeman ça va être marrant et sympa les draps en satin vous entendent monter les 4 étages à pied et ils frissonnent parce que on ne le sait pas mais les draps en satin sont souvent hyper prudes et dire que dans toute cette histoire une fois que la chose aura été consommée bien comme il faut réchauffer c'est encore meilleur et tu re veux quoi un petit bout pour la gourmandise enfin bref t'as compris le prix extraordinaire de cette parure de liens en satin ne sera jamais évoqué car on n'a jamais vu des amants sur l'oreiller s'avouer que les linges dans lesquels ils venaient de le faire et ben c'était 59,36 euros au lieu de 109 qu'ils avaient été acquis pense à ça et demande-toi qui tu mettrais bien dans tes draps moins 50 en ce jour de plus où la pratique te permet de voir la vie dans un autre sens je te laisse réfléchir parce qu'on arrive à la fin de cette pause et que nous nous trouvons au niveau des embouts de trangle à rideaux si c'est l'heure pour toi de dormir je t'invite à mettre la viande dans le torchon et si au contraire tu débutes ta journée avec ce temps calme alors pense à de la moutarde ancienne et monte dans cette rame de métro où tu vas pouvoir propager ta belle énergie merci d'avoir suivi cette méditation on se retrouve la semaine prochaine on ne sait pas peut-être que ça sera le début du calendrier de l'Avande à la recherche du temps à la catalane pour le savoir il faudrait écouter l'épisode de l'Avande